Mais on a l'impression que dans le contenu, ça ne va pas à Marseille quand même. Non, il n'y a pas de plaisir. Il n'y a pas de plaisir à jouer cette équipe. Et c'est vrai qu'il y a quand même un gros point d'interrogation. Et le public ne s'y trompe pas. Le public de Marseille qui fait beaucoup de débats en ce moment, et parfois à juste titre, mais qui a quand même cette capacité, je trouve, toujours à vivre le foot avec pertinence, à bien juger ce qu'il voit. Et quand il siffle et Paolo Lopez et Aubameyang, je pense qu'il est dans le vrai. Et c'est vrai qu'il y a un vrai souci Aubameyang. Parce qu'au-delà de l'impact statistique, il ne marque pas, mais à la limite, on pourrait, dans le jeu, trouver des compensations à ça. Mais là, ce soir, le nombre d'actions offensives avortées par son absence d'appel, par son absence de mouvement, par ses fautes techniques, c'est affligeant. C'est affligeant parce qu'on parle là, encore une fois, il faut toujours quand même mettre en rapport, de mon point de vue en tous les cas, le salaire et la performance. Et ce joueur-là, on ne peut pas dire qu'il a besoin de s'adapter. Il connaît la Ligue 1 par cœur, il a un énorme vécu. Donc le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'il est sous-performant. Un très, très sous-performant. Est-ce qu'on peut dire maintenant, là, 4 novembre, que Marseille s'est trompé avec Aubameyang ? Moi, personnellement, je l'ai toujours dit depuis le début. Alors après, encore une fois, le goût, les couleurs, chacun pense ce qu'il veut. Ça a été un joueur de classe européenne. Après, par rapport au profil qu'il a et par rapport surtout à ces dernières saisons, je trouvais que c'était un joueur, oui, qui marquait, mais qui vendangeait énormément. Et là, aujourd'hui, en plus de ça, en termes de vitesse, on l'a vu sur une des actions, là, avec Alexandro qui avait du retard sur lui. Alexandro qui n'est pas le défenseur le plus rapide de notre championnat. Et même là, il s'est fait rattraper. Et encore plus que ça, dans le jeu, on le voit souvent, il va même se mettre un petit peu sur la ligne de la côté gauche. Il ne participe pas. On a vu Harry pester deux ou trois fois, justement, sur des contre-attaques où il n'y avait personne en point d'appui. Donc oui, pour moi, c'est un fiasco. Et en plus, quand il arrive derrière Alexis Sanchez, c'est ça aussi le problème. C'est que tu le compares avec un joueur qui était là il y a encore 4-5 mois. Et c'est compliqué. Mais après, plus globalement, Stéphane l'a dit, c'est l'aspect offensif. Yves Sarr, c'est aussi très moyen par rapport à ce qu'il est capable de faire. Ndiaye aussi. Même Arit, parce qu'Arit, il fait de belles choses. Seb, mais l'occasion qu'il a, ce n'est pas pardonnable. Mais il a été repositionné après dans un poste, je pense, où il est le meilleur, c'est-à-dire dans l'axe et derrière l'attaquant. Mais il a joué 70 minutes à droite proie. Je ne pense pas que la situation lui plaise. Forcément, là-dessus, j'étais joueur. Je pense que c'est un compétiteur. Je ne pense pas qu'il soit venu en pré-retraite. Après, pour moi, il a moins de... Après, on aime ou on n'aime pas le joueur. Moi, je n'aime pas. C'est peut-être, tout simplement, cette idée, pourtant, il connaît le championnat, mais l'idée de se dire que ça va passer en Ligue 1 encore. Oui, c'est vrai, peut-être. Ça ne passe pas en Ligue 1. Ça ne passe plus en Ligue 1. On l'a beaucoup commenté ensemble, le Seb en Première Ligue. C'était l'ombre de lui-même. Les dernières saisons de Première Ligue d'Obam et Yang, qu'il y avait un peu de stats, forcément. Parce que quand tu joues au Arsenal, tu marques des buts. Quand tu joues au Barça, tu marques des buts. Mais dans la participation au jeu, dans le mouvement collectif, c'était très, très faible. Là, on est sur un gros pari raté de Longoria, quand même. C'est peut-être le plus gros. D'ailleurs, il y a Vitinha, il est 32 millions. Vitinha, moi, j'ai encore envie d'attendre, de voir. On voit des choses, parfois. Vitinha, tu peux un peu, entre guillemets, tu peux espérer te refaire. Peut-être pas aussi cher, mais il est quand même jeune. C'est un attaquant. Il suffit que, sur une période de 6 mois, il te marque 10-15 buts. Mais là, Aubameyang, pour le coup, tu ne vas pas le vendre. Pour que ça s'améliore, il joue.